Musique Donc comme vous voyez, je suis en train d'attaquer la fermeture de mon abri. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est d'ajouter ces deux barres, ici, donc qui sont attachés sur le poteau principal. Donc la barre suit la ligne horizontale et donc rejoint le poteau central, ici, et ensuite on repart sur une deuxième barre qui part du poteau central sur le poteau droit de l'abri. Sur ces poteaux horizontaux, j'ai ajouté deux poteaux verticaux, qui vont me permettre d'avoir trois emplacements. Chaque emplacement va recevoir une porte. Donc idem sur cette partie-là, où j'ai ajouté également deux poteaux. Donc ici, j'aurai trois portes. Les portes vont être très légères, donc elles vont être structurées autour d'un cadre en litho. Donc là, ici, j'ai positionné un litho au milieu du premier poteau. Donc ça va me permettre de positionner une partie de la charnière, donc la partie qui va soutenir la porte. Voilà, donc ce sont des charnières en deux parties. Celle-ci s'ouvre à gauche, donc c'est-à-dire que ça, c'est le support de la porte, et la porte vient se mettre dessus et s'ouvrir de cette façon-là. Et ça nous donne ce type de charnière. Inversement, les charnières qui ouvrent à droite, donc ça, c'est le support de la porte, et cette partie-là va sur la porte, elle s'en fiche dedans, et la porte s'ouvre, donc tourne comme ça. Donc elle s'ouvre sur la droite. Donc je vous montre la tête que vont avoir mes portes. Donc j'ai uniquement assemblé le cadre. J'ai découpé les chutes de même longueur avec les extrémités coupées à 45 pour pouvoir renforcer le cadre. Comme il n'y a qu'une seule vis ici, ces parties-là vont permettre de rigidifier et d'empêcher que le cadre se voile. Quand la plaque de polycarbonate sera en place, ce n'est plus un problème, tout tiendra parfaitement ensemble. Mais pour le moment, comme je ne vais fixer les plaques qu'une fois que toutes les portes seront installées sur l'abri, il faut impérativement que celles-ci soient rigides. Une des choses que j'ai été obligé de faire pour supporter les poids des portes et surtout pour les empêcher de se déformer, c'est de créer des petites plaques que je vais visser sous cette poutre. Je vais visser ça avec ce type de boulon, ça va permettre aux portes de reposer sur cette partie plate. Je vous montre ce que ça fait, vous voyez, une fois vissé, on a le petit support. On pose la porte dessus, quand tout ça sera fait, je vais pouvoir attaquer le vissage des plaques de polycarbonate sur les cadres. Pour la fermeture des portes, j'utilise ce type de crochet que j'avais déjà utilisé pour mon étagère à semis. J'ai fait en sorte que les portes s'ouvrent pour me donner un grand espace de travail. Donc là, quand les deux portes sont ouvertes, j'ai accès à mon étagère. Donc cette étagère qui me sert pour mes semis, je vais la rallonger, je vais avancer cette poutre-là qui me sert de support. Donc ça va me permettre de pouvoir positionner beaucoup plus de semis. Donc bien sûr, ces étagères disparaîtront quand mes plantes tomates seront en place, en dessous. Donc il me suffira de soulever les planches, je vais simplement les poser sur les poutres. Et quand le moment sera venu, il me suffira de les soulever, de les positionner droite au même endroit plutôt que d'avoir à trouver un espace supplémentaire pour stocker ces planches. Au départ, j'avais prévu de ne faire qu'une seule étagère côté gauche de mon abri. Et au final, je vais doubler en fait cet espace, donc je vais faire la même chose côté droit. Donc ça va me faire vraiment un bel espace de stockage pour tous mes semis qui seront prêts à planter et qui ne risquent pas trop les basses températures. Donc les portes que j'ai positionnées sur des charnières, j'ai vissé une charnière en haut, une charnière en bas. Donc je verrai à terme s'il est nécessaire d'en créer une autre intermédiaire. Donc pour l'instant, je pense que deux devraient suffire parce que le poids est vraiment très léger, même avec la plaque de polycarbonate. Donc l'avantage, c'est que je pourrais remiser les portes, il me suffit de les dégonder ici en haut. Donc je vais installer deux crochets qui vont permettre de suspendre les portes et que je vais installer sur la partie droite de l'abri. Je pourrais éventuellement enlever une ou deux portes, voire plus, voire la totalité des portes. En cas de forte chaleur par exemple, en cas de pluie, il me suffira de les redécrocher et de les remettre en place. Je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que toutes les portes sont en place. A l'intérieur, j'ai agrandi l'étagère. Donc maintenant elle fait 60 cm de profondeur. Donc les planches sont simplement posées. Donc ça va me permettre, comme j'ai fait ici, de placer deux bacs en profondeur. Donc sur toute la longueur, donc sur trois mètres. Et comme je me suis aperçu que je vais avoir besoin de beaucoup de place, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc j'ai quand même vérifié que je pouvais passer à la gourlinette pour continuer à aérer la terre et j'y arrive sans problème. Je ne vais pas pouvoir mettre de gouttière parce qu'en fait, si je mets une gouttière, la porte, quand elle va s'ouvrir, va taper dans la gouttière. Donc il est clair que là, ce n'est pas possible de mettre une gouttière. D'ailleurs, la plaque de polycarbonate va vraiment devoir être pas beaucoup plus haute que la structure de la porte. Le fait de dégonder la porte m'oblige également à vraiment être au ras de la structure. Autre chose qu'il faudra que j'installe sur les portes pour éviter qu'elles se baladent, ce sont des crochets de retenue. Donc pour l'instant, le bas de l'abri n'est pas fermé. Donc l'air circule. Pour essayer de contenir un peu les limaces, j'ai prévu de mettre des planches. Ça permettra de boucher le bas de l'abri. Ça permettra d'avoir aussi une stabilité supplémentaire grâce à l'appui sur le sol. On voit que j'ai mis des morceaux de planches sur toute la longueur. Un petit coup d'œil sur l'abri vu d'un autre angle. Donc je passe à la découpe du polycarbonate. La structure des portes en bois que j'ai créé. J'ai positionné la longueur. Donc j'ai une longueur à 1,90 m que j'ai matérialisée avec le trait qui suit l'ondulation. Donc qui n'est pas parfait parce que ce n'est pas évident. Et la largeur sera de 99 cm. Donc 99 cm de largeur que j'ai matérialisée par ce trait. Donc là c'est simple. Il suffit de suivre le trait qui est tout droit. On m'avait conseillé de découper ce type de plaque à la disqueuse. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser la disqueuse pour découper des plaques ondulées mais en métal. L'avantage du métal c'est que si on coupe parfaitement, on attaque un peu le métal. Il n'y a aucun souci. Par contre sur du polycarbonate, moi quand j'ai essayé à la scie sauteuse, j'ai carrément fondu la plaque. Donc j'ai un petit doute sur la disqueuse mais je vais quand même essayer. Donc pour éviter de prendre le moindre risque avec ce type de plaque, je vais déjà faire un test avec les chutes qu'il me reste de la construction de mon abri. Et on va voir si j'arrive à faire quelque chose de propre. Dans le cas contraire, je continuerai à utiliser une scie à métaux manuelle pour essayer de faire ça le plus proprement possible quitte à ce que ça me prenne un peu plus longtemps. Tout est prêt, la disqueuse, ma plaque de test. Je vais me protéger les yeux et les oreilles. Et c'est parti ! Voilà, donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc je n'ai pas eu d'éclat sur la plaque. Donc je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Mais toujours est-il que le résultat est plutôt bon. Je suis beaucoup plus confiant. Je vais sans hésiter couper mes plaques à la disqueuse. Donc voilà, le résultat est vraiment très bien. L'avantage, c'est qu'on peut aussi finir de meuler le bord pour qu'il ne soit pas coupant. On peut faire les deux opérations l'une à la suite de l'autre. Donc dans l'autre sens, on a la même chose. Quelque chose de bien régulier. Donc c'est clair que j'ai adopté la meuleuse pour découper ce type de plaque. J'ai terminé hier d'installer la dernière plaque de polycarbonate sur l'abri. Donc maintenant, je vais installer les poignées. Donc je vais devoir installer un autre morceau de litho. Donc que je vais mettre à l'intérieur. Comme ça. Donc je vais visser d'abord sur le bois, de chaque côté, en haut et en bas. Et ensuite, côté polycarbonate, je vais insérer deux ou trois vis pour pouvoir fixer le tout, que ça reste bien rigide. Et ensuite seulement, je pourrai installer la poignée. En parallèle de ça, j'ai prévu d'installer aussi un crochet de retenue. Donc je vais installer cette partie-là sur le poteau. Et donc, en position ouverte, je vais avoir un crochet que je vais installer ici et qui va donc retenir la porte en cas de vent. Le problème, c'est que là, quand je ferme la porte, cette partie-là se retrouve contre la poutre. Donc là, il faut que je visse une partie supplémentaire de litho sur lequel, cette fois, je vais installer le petit crochet. J'avais prévu ce type de poignée que je trouvais pratique parce que la poignée se repliait quand on n'en avait plus besoin. Le problème, en fait, c'est que ça ne va pas dans l'espace présent sur les ondulines. La plaque n'est pas parfaitement plate. Vous voyez, ça ne va pas. Donc en fait, il va falloir que je change la poignée. J'en ai vu une autre, en fait, qui était beaucoup plus simple et un petit peu moins chère. Comme j'avais prévu de me déplacer cet après-midi. Du coup, je vais en profiter pour passer au magasin de bricolage et de me faire reprendre celle-là et de prendre les autres. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, sur toutes les portes, d'insérer cette barre. Donc déjà, ça sera fait. Il ne restera plus que la poignée à visser. J'ai installé le petit bout sur le cadre de la porte. Donc je l'ai mis devant pour que quand je ferme la porte, celui-ci ne gêne pas au niveau de l'ouverture. J'ai installé la partie principale du crochet et la partie sur laquelle le crochet va s'insérer. Donc vous voyez, il me suffit de le mettre comme ça et c'est bon. La porte ne bouge plus. Bien sûr, en cas de vent, j'aurais tendance à ne pas venir et à laisser les portes fermées et revenir plutôt à un autre moment. Pour ne pas être gêné à la fermeture, pour que cette partie-là entre en contact avec celle-là, je l'ai mis légèrement plus bas et je l'ai penché en fait vers l'intérieur. Donc on voit que je l'ai penché vers l'intérieur et je l'ai mis légèrement plus bas que la partie principale. Ce qui fait que quand on ferme la porte, elle vient en dessous. Il faut laisser un petit décalage parce que si on les met pile poil à la même hauteur, là, ça va déformer un peu la porte. Un petit point sur les fermetures que j'avais prévues pour l'abri. J'avais initialement prévu de les insérer de cette façon-là, c'est-à-dire créer des encoches dans le polycarbonate et passer les doigts pour pouvoir désaccoupler, pour pouvoir ouvrir les portes. Alors ça marche plus ou moins bien. Là, ici, vous voyez, il faudrait que je recoupe là. Et donc malgré ça, je trouvais ça vraiment pas pratique. Le fait qu'on soit obligé de passer les doigts, c'est vraiment pas terrible. Donc j'en ai parlé à madame qui m'a donné une très bonne idée que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc j'ai découpé le polycarbonate, j'ai mis des inserts de bois et j'ai ensuite appliqué les fermetures sur les inserts. Donc de cette façon-là, on a parfaitement accès aux fermetures, vraiment facilement. Voilà. Et j'ai ajouté aussi des poignées. Donc je désverrouille et je bloque la porte. Donc je vais faire les modifications sur toutes les portes pour pouvoir appliquer ce système partout. Je voulais vous montrer l'état de ma terre à l'intérieur de l'abri. J'ai positionné là pas mal de feuilles mortes et les fans de mes plants de tomates en fin de saison. Ça s'est vraiment bien décomposé. Je trouve que le sol commence vraiment à obtenir une belle consistance. Donc ça va encore s'améliorer d'année en année, mais ça fait déjà vraiment très plaisir de voir ça. Donc j'ai fait le plein d'azote dans l'abri suite à l'attente d'aujourd'hui. J'ai pas fini de tombe, donc je mettrai le reste sur la partie droite. Donc, comme vous voyez, j'ai rentré tous mes semis dans l'abri. Donc, tout est en attente de plantation. Et donc, les trois portes ont été retirées pour les positionner sur le côté de l'abri. Donc vous voyez, j'ai fait un petit support avec un crochet de chaque côté. Au départ, je pensais pouvoir mettre les six portes d'un côté. Le problème, en fait, c'est que j'avais pas pris en compte l'épaisseur du polycarbonate. Donc j'arrive à plus de 4 cm, alors que j'avais prévu 4 cm d'écart entre chaque porte. Donc c'est pas possible de mettre six portes de ce côté-là. Donc j'ai déjà un espace pour abriter les trois portes de la partie droite de l'abri. Et donc je vais faire la même chose sur la partie gauche. Donc pour pouvoir enlever la totalité des portes de l'abri à terme. Les portes sont simplement suspendues. Elles ne sont pas bloquées sur la partie basse. Donc vous voyez, ça a tendance à se balader. Donc si certains d'entre vous ont une idée pour créer peut-être un support. Moi je pensais créer un support en bois dans lequel je glisserais les portes pour éviter qu'elles reviennent. Si d'autres personnes ont une idée de ce que je pourrais faire, ça m'intéresse. Donnez-moi vos idées, ça m'aidera peut-être à trouver une solution pour cette partie-là. Support des portes, une fois les portes remises en place. Voilà, donc l'abri est terminé pour moi. Il me restera la partie support des trois portes de gauche à ajouter. J'aurai cette fois complètement fini cet abri. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite également à le faire. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'évolution de mes barrières anti-limaces. ...